Une dénommée Louise Moret, qui doit être une femme très sympathique, mais que je ne connais hélas pas, a écrit un livre intitulé « Comment devenir lesbienne ». Sur le quatrième de couverture, on peut lire ceci, j'ouvre les guillemets. « À mon avis, dans 20 ans, la plupart des meufs seront lesbiennes. Ça va se faire tout seul, je le crois réellement. Parce que tout est tellement mieux. Sexuellement, tu n'y perds pas. Et pour tout le reste, c'est tellement un soulagement inouï que... Qu'est-ce que tu vas te faire chier ? » Je ferme les guillemets. Ce qui me plaît beaucoup dans cette glorification de la femme par la femme, dans cette vénération programmatique de la femme pour la femme, c'est qu'elle est rédigée à la manière d'un sketch de Jean-Marie Bigard. Lequel est au féminisme ce que la gousse d'ail est au vampire. Tout est là, l'humour en moins, et l'esprit de sérieux en plus. La grossièreté, la vulgarité, la désignation de la femme par sa sexualité, sa meufisation, sa femellisation, bref, son assignation à résidence dans ce qui était censé la faire fuir dans son commerce avec le sexe masculin. C'est ce qui rassure. Les femmes ont leur beauf, leur beaufette, leur bigardette, comme Clo-Clo avait ses clodettes. C'est que, tous pris au piège de ce terrorisme intellosexuel, nous en étions arrivés à croire que les femmes ont toujours raison, qu'elles s'expriment dans une langue moins ignoble que les mâles et qu'elles sont plus intelligentes que les porteurs de gonades. Nous sommes soulagés. La femme n'est pas ce que les féministes en disent, pas plus que le Christ n'est ce qu'en dit le pape. Le féminisme est une église comme une autre. Sa représentation de la femme, pour orthodoxe qu'elle s'assigne d'être, contient sa stupidité intrinsèque. Croire que les féministes sont mieux capables de parler des femmes que les hommes, c'est croire qu'Adam et Ève ont existé et que Jésus va revenir parmi nous. Ni plus ni moins. Qu'on se le dise, il y a autant de différences entre une féministe et une femme contre un islamiste et un musulman.